Je vais juste réciter la prière de refuge, avant de commencer, qui est à la page 80, ou quelle page elle est ? La page 34, voilà. Sous-titrage ST' 501 En le Bouddha, le Dharma et la Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce au mérite accumulé par ma pratique de la générosité et des autres perfections, puiss-je atteindre la bouddhéité pour le bien de tous les êtres ? En le Bouddha, le Dharma et la Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce au mérite accumulé par ma pratique de la générosité et des autres perfections, puiss-je atteindre la bouddhéité pour le bien de tous les êtres ? Donc, après cette journée déjà bien pleine, je vois qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui persistent. Et je ne sais pas si vous avez envie, qu'est-ce que vous avez envie de faire, si vous avez une idée particulière, parce qu'il y a déjà eu beaucoup de questions. Mais ce que j'ai pensé, c'est peut-être revoir. D'accord, tu n'arrives pas à formuler ta question. Donc, ce que je vous propose, c'est de repasser un peu par ce que Geshe-la a enseigné. Geshe-la n'a pas beaucoup enseigné, en fait, aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de questions. Mais je vous propose d'essayer de passer un peu par-dessus, de revoir un peu en vitesse, j'ai des notes. Et si vous n'avez aucune question, doute, à ce moment-là, vous m'interrompez. Et on peut discuter, on peut essayer. Et alors, pour l'enregistrement, il y a un micro, c'est celui-là. Oui, vas-y. Donc, pour vos interventions, s'il vous plaît, utilisez le micro. D'accord. Parce que c'est enregistré, cette session est enregistrée. Oui, je voudrais savoir, quand une personne quitte son corps, tant qu'elle était dans le corps, elle était dans un espace-temps qui se déroule, qui est chronologique. Oui. Quand elle sort du corps, est-ce que cet espace-temps chronologique dans lequel nous, nous sommes, puisque nous sommes incarnés, existe encore ? Parce qu'on parle toujours de... Enfin, j'ai entendu qu'il y avait un certain nombre de jours qui se passaient pour tous les événements qui se déroulent après. Oui. Donc, plus tard, on va voir, on va l'aborder. Ça, ça fait partie de l'enseignement sur l'état intermédiaire, que Guichela a juste commencé. C'est pour ça, la dernière fois, on avait terminé sur la mort. Et aujourd'hui, on commence l'état intermédiaire. Mais en fait, il a lu juste une ou deux pages. Donc, on l'a juste entamé. Et plus tard, dans... Je ne sais pas si ça vient plus tard. Ça doit venir plus tard, oui. Justement, puisqu'après l'état intermédiaire, on parle de la Renaissance. Et justement, on parle de combien de temps dure l'état intermédiaire. Et c'est là qu'on dit que ça dure un maximum de 7 fois 7 jours. Donc, un maximum de 49 jours, 7 semaines. Et il y a une discussion sur ce sujet. Est-ce que ce sont des jours de nos jours à nous ? Parce qu'il y a certains royaumes, par exemple, le royaume des dieux, qu'on appelle le royaume des dieux, ou même dans les enfers. On dit qu'une journée des enfers, je ne sais pas combien de jours, je ne me souviens plus, mais oui, de nombreuses années humaines même. Et donc, il y a une discussion sur ce sujet. Ça, on le verra peut-être plus tard. La discussion, la page 60, oui. C'est discuté à la page 60. C'est discuté à la page 60. Donc, la question, c'est que si c'était compté en... Si c'était compté en années autres, ça ferait un laps de temps incroyable et que ça ne serait absurde, oui. Il y a ce genre de... Tu es là-haut, ça ? À la page 60. Oui, en haut ou en bas ? Le paragraphe qui s'appelle les 7 jours. Ah oui, les 7 jours, voilà. Quelques commentateurs ont soutenu. Mais ça va, on va l'avoir demain. Demain. Donc, je le laisse pour l'instant. On va le discuter. D'accord. Ce matin, Geshe-la a commencé, en fait, par lire le début de La cuillère du cœur. La cuillère du cœur, c'est un poème de Kiepje Pabongkarimpoche. C'est traduit comme ça. C'est traduit La cuillère du cœur. Encouragement par l'évocation de l'impermanence. Donc, c'est un court texte. Pabongkarimpoche, c'est un grand lama. Qui, ses dates, en fait, c'est 1878-1941. Donc, il était très connu, qui était très fameux au Tibet, avant l'invasion chinoise. Et donc, il a particulièrement, il a donné un enseignement du Lamrim qui a été retranscrit par Tridjan Rinpoche. Tridjan Rinpoche, c'était un des deux tuteurs de sa sainteté d'Ala Lama, le 14e. Et donc, un des tuteurs, Tridjan Rinpoche, a transcrit, en fait, ce n'était pas une transcription, c'est ses notes, et par mémoire, et aussi ses notes de cet enseignement oral sont sortis. C'est un livre qui s'appelle Libération dans la pomme de votre main, qui n'est pas encore traduit en français, mais qui est en cours, peut-être. Voilà, il y a une traduction qui n'est pas publiée, mais c'est une traduction, un Lamrim dont on se sert beaucoup. Donc, ce n'est pas bon, Karim Boche. Et il a écrit aussi ce poème, La cuillère du cœur, dont la maison de Karim Boche parle souvent, Encouragement par l'évocation de l'impermanence. En fait, cuillère, c'est une traduction, la cuillère du cœur, Heart Spoon. Ça veut dire, en fait, l'essence. Qu'est-ce qui est l'essentiel ? C'est comme ça. En fait, la cuillère, c'est ce que Rinpoche avait expliqué, c'est sa traduction, je pense. C'est ce qui, dans l'assiette, permet de prendre l'essence quand on mange. C'est la cuillère. Donc, la cuillerée, ce qui est utile. Qu'est-ce qui est utile ? Qu'est-ce qui est le plus utile ? Ce dont on se sert, c'est ce qu'on met dans sa cuillère, ce qu'on va manger. Et donc, ce qui est le plus utile, c'est de se souvenir de la mort, de l'impermanence. Donc, penser à la mort, c'est quelque chose dont on parle beaucoup dans les enseignements du Lamrim. Enfin, partout, mais dans les enseignements du Lamrim, il y a une section particulière sur la mort qui vient où dans le Lamrim ? Au début ? Oui, au début. Après, la précieuse renaissance humaine. D'abord, comment ? C'est en deuxième, voilà. Oui, c'est ça, oui. D'abord, on parle... Donc, ça fait partie... Le Lamrim est partagé en trois parties. Et donc, ça correspond à la pratique des individus de capacité inférieure, intermédiaire et grande capacité. Un peu par... C'est par ordre. Et donc, dans le premier niveau, les individus de capacité inférieure ou première, disons, on parle d'abord de la précieuse renaissance humaine. Donc, cette renaissance humaine d'être humain qui a toutes ses capacités et qui a rencontré le Dharma, qui a un intérêt pour la pratique du Dharma, est quelque chose d'incroyablement précieux. Ça veut dire, elle est précieuse parce qu'on peut... Elle est précieuse, elle a un grand sens parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec ce genre de renaissance. Et qu'est-ce qu'on peut faire ? D'abord, on peut s'assurer de bonnes renaissances pour le futur. Ensuite, on peut atteindre la libération, on peut atteindre l'éveil. Donc, c'est quelque chose de très précieux. C'est quelque chose qui est précieux même à chaque seconde, à chaque moment de la vie. Chaque moment est précieux parce que chaque moment peut être utilisé pour créer ces causes-là. Chaque moment peut être utilisé pour créer la cause d'une bonne renaissance ou d'une mauvaise renaissance, de bonheur ou de souffrance, d'éveil ou de souffrance. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a le potentiel. On a le choix aussi. Et le second sujet, c'est la mort et l'impermanence. C'est très bien, on a quelque chose de très précieux entre nos mères, mais c'est quelque chose qui ne dure pas. C'est quelque chose qui n'est pas stable. C'est quelque chose qui n'est pas stable. Donc, si on veut le mettre à profit, si on a quelque chose d'important à faire dans cette vie, cette vie précieuse, il ne faut pas attendre à toujours remettre au lendemain. Il faut saisir l'occasion maintenant tant qu'on l'a. Et c'est pour ça, comme on est dit sur la mort et l'impermanence, c'est comme un encouragement à la pratique. Et l'enseignement sur la mort dans le Lamrim commence, c'est ça, encouragement par l'évocation de l'impermanence. C'est ça qui nous pousse en fait à pratiquer. Dans les enseignements de l'Amrim, l'enseignement sur la mort, il commence par l'évocation des avantages, les avantages de se rappeler de la mort et les désavantages à ne pas le faire. Donc, quels sont les avantages ou les désavantages de se rappeler de la mort ou de ne pas s'en rappeler. D'abord, on dit si on ne pense pas à la mort, on ne va jamais pratiquer le dharma. Parce que si on ne pense pas à la mort, en fait, on est affligé par des vues incorrectes. Une, c'est la vue de la permanence. Des concepts, disons, des concepts erronés. Et un de ces concepts, c'est le concept de permanence. C'est-à-dire qu'on pense que tout va durer, que tout va rester tel quel. C'est pour ça qu'on s'accroche beaucoup aux choses. Et on pense, bien qu'on sache qu'on ne va pas rester, qu'on va mourir. En fait, dans notre idée, on a toujours l'impression qu'on est éternel, qu'on va rester pour toujours. On n'a pas cette pensée que les choses changent. Donc, quand on parle de l'impermanence, on parle de deux types d'impermanence. L'impermanence grossière et l'impermanence subtile. L'impermanence grossière, c'est ce qu'on voit directement de nos yeux. C'est par exemple quelqu'un qui meurt. C'est un changement que l'on voit directement. donc un changement dans quelque chose de matériel qui s'arrête comme une vie qui s'arrête, quelqu'un qui meurt ou par exemple un vase qui tombe, qui se casse. Le vase, il est fini. C'est terminé. Il n'y a plus de vase. Et c'est quelque chose qu'on voit. Donc, c'est l'impermanence grossière et l'autre niveau, c'est l'impermanence subtile et donc c'est quelque chose qu'on ne voit pas directement soit les changements très subtils au niveau de la matière. C'est vrai qu'au niveau de la matière, au niveau scientifique, donc les scientifiques ont corroboré les dires du Bouddha, le fait que donc si on regarde avec des appareils sophistiqués, en fait, on ne trouve rien de stable dans la matière. On ne trouve que des, alors je ne sais pas trop les détails, mais les atomes et même au niveau subatomique donc, au-delà même des atomes, on trouve des particules en fait qui sont en mouvement constant. Oui ? Pardon. Tu veux parler là ? Pardon. Oui, l'impermanence n'est acceptable que dans le cadre du dharma, de l'enseignement, mais quelqu'un qui n'a pas de chemin spirituel, l'impermanence, c'est quelque chose de terrible parce qu'en fait, ça veut dire en définitive que si derrière il n'y a pas cette notion de renaissance, de continuité, c'est terrible. de l'impermanence. Oui, donc il faut réfléchir, il faut aussi, si vous avez fini, c'est bien d'éteindre, ou appuyer un peu pour le mettre en orange. Oui, l'impermanence c'est quelque chose de terrible, l'impermanence c'est la réalité. qu'est-ce qu'il faut faire ? Il n'y a qu'à l'accepter. En fait, si on se bat contre quelque chose, de toute façon, l'impermanence c'est la réalité des choses, la réalité des choses. Quand on parle de la réalité, on parle, bon, on parle de l'impermanence, on parle du non-soi aussi, de la vacuité. Ça c'est un niveau un peu plus poussé, disons, le non-soi, la vacuité. Mais l'impermanence, disons, c'est un peu quelque chose qui permet d'aborder aussi la vacuité, c'est le fait qu'en fait, il n'y a rien de stable aux choses. Et c'est quelque chose dont on peut se rendre compte par l'expérience. Donc, c'est la nature des choses. Bon, on voit l'impermanence tout autour de nous. L'impermanence subtile, c'est quelque chose qu'on ne voit pas directement, mais dont on peut se rendre compte maintenant au niveau de la science. C'est quelque chose qui grâce à des moyens sophistiqués est visible. Le fait, comme je décrivais, la matière, que dans la matière, en fait, il n'y a rien de statique. Rien de statique. Donc, tout bouge. Et ce niveau subtil de l'impermanence, en fait, c'est ce qui permet à un moment donné une impermanence grossière, quelque chose qu'on voit terminé. pourquoi cela est-il possible ? C'est parce qu'il y a l'impermanence subtile de la matière que l'on peut voir avec certains outils et aussi de l'esprit, l'impermanence de l'esprit. on peut par la méditation se rendre compte directement des changements à tout moment du courant de conscience, de notre courant de conscience. Donc, c'est quelque chose de terrible, c'est quelque chose de terrible, ça dépend, parce que c'est terrible, c'est terrible parce qu'il y a des bonnes choses qu'on voudrait garder et qui finissent, mais les mauvaises choses, elles terminent aussi, elles s'arrêtent aussi. Donc, dans ce sens-là, ce n'est pas terrible. ce n'est pas terrible. Dans ce sens-là, il y a de l'espoir puisque tout change, justement, puisque tout change, en fait, tout est permis. Puisque tout change et tout dépend de causes et de conditions, donc, il s'agit d'appliquer ou de créer les causes et les conditions favorables à la production du résultat désiré. Donc, c'est lié aussi à l'impermanence, c'est lié aussi à la production de dépendance, l'interdépendance des choses. Tout vient par interdépendance et pourquoi l'interdépendance est-elle possible? À cause de l'impermanence. Parce que si les choses n'étaient pas impermanentes, si elles étaient figées, donc, il n'y aurait pas de production. La production, ça veut dire qu'il y a des causes et des conditions qui donnent un résultat. Ce résultat étant lui-même une cause, le résultat est aussi cause. Cause de notre résultat qui est aussi la cause de notre résultat et donc, c'est ainsi que les choses viennent à exister par le jeu des causes et des conditions de l'interdépendance. C'est la nature des choses. On a tout intérêt, même sans parler de gens qui ne pratiquent pas, même sans parler de religion, de croyance ou n'importe quoi, quand on parle de l'impermanence ou de la vécuité, mais on parle de réalité, la réalité des choses. Donc, on a, donc, la conscience de l'impermanence, c'est quelqu'un, c'est quelque chose qui est indispensable pour une pratique spirituelle parce que la définition de la pratique spirituelle, d'après le bouddhisme, si vous avez étudié un peu le Lam Rim, vous savez que la pratique, elle commence par les préoccupations qui ont à voir avec la vie à venir. créer des causes de bonheur dans la vie à venir. Tout ce qui concerne cette vie, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'attachement à cette vie, est en fait une cause de souffrance. Donc, on essaie de favoriser le détachement de la vie présente, le détachement de la vie présente qui va permettre en fait de se consacrer aussi, de consacrer notre vie à la pratique qui est la pratique de la vertu qui va être la création de causes pour le bonheur des vies futures. C'est comme ça qu'elle commence la pratique spirituelle. Mais pour quelqu'un qui ne s'intéresse pas à la pratique spirituelle, la reconnaissance de l'impermanence est quelque chose qui est aussi positif, je pense. Parce que si on vit sa vie en accord avec la réalité, vivre sa vie en accord avec la réalité, on risque d'être plus à même de trouver la paix. On risque d'avoir plus de problèmes si on emporte foi avec la réalité que si on est en accord avec la réalité. Ça veut dire que si on accepte l'impermanence, on ne va pas avoir d'espoir ou de peur exagérée par rapport à ce que les choses peuvent nous donner, par exemple, parce qu'on sait qu'elles sont impermanentes. Donc même en parlant de la vie présente, c'est quelque chose, donc la conscience de l'impermanence est quelque chose qui devrait nous amener une qualité de vie. Après, bon, la question, vient la question, je pense que tu peux être abordée, c'est la peur de ce qui se passe après, la peur de ce qui se passe à la mort, après la mort. De toute façon, je pense que si les gens pensent qu'il n'y a rien après la mort, il n'y a pas à avoir peur non plus, puisqu'il n'y a rien. Pourquoi avoir peur puisqu'il n'y a rien ? Peur de quoi ? De l'annihilation. Oui, mais bon, si on n'existe plus, de toute façon, on ne risque plus de souffrir. Le problème, c'est si on souffre, non ? Si on est annihilé, si on n'est plus là, de toute façon, on n'aura pas peur de toute façon puisqu'on n'est plus là. On a peur avant. On a peur de lâcher prise. Mais bon, c'est vrai, on a peur de lâcher prise. Et normalement, la peur de la mort, c'est ça. On parle de la peur de la mort. Dans la pratique du dharma, on dit que la peur de la mort, ça peut être quelque chose de positif. Mais la peur de la mort positive ou salutaire dont on parle, ce n'est pas cette mort-là. La mort, normalement, c'est vrai, les gens, on parle de la mort, on n'a peur de la mort et de tout perdre. C'est ça, on perd tout. On perd tout, en fait. Et donc, c'est de ça qu'on a peur. Et le jeu n'existe plus. Mais bon, la réalité, le fait est que on perd tout, de toute façon. On ne peut pas garder les choses. On ne peut pas les garder. De toute façon, on ne voudrait pas les garder les choses non plus. Je veux dire, par exemple, penser au corps. Il y a des gens, il y a des gens qui, on parle, il y a des gens qui se font congeler. Il y a des gens qui se font congeler après la mort parce qu'ils pensent qu'avec les progrès de la science, il y aura des moyens pour reprendre vie. Et imaginer d'avoir à vivre avec ce corps. Parce que la nature du corps, c'est de dépérir, c'est de ne plus pouvoir fonctionner. C'est la dégradation. Avec un corps dégradé, qui est-ce qui veut garder un corps comme ça ? Heureusement qu'on meurt. Vous imaginez si on gardait ce corps pendant 200, 300, 500 ans ? Non. Même déjà à 50, 60, 70, 80, 90, ça devient trop. On n'en peut plus. Donc, c'est une bonne chose l'impermanence. C'est la nature des choses. Bon, évidemment, c'est l'attachement. à cause de l'attachement, on veut garder les choses. Et puis l'ego aussi, comme vous dites, tout ça, c'est le jeu de l'ego. On a peur de perdre ce jeu qui, en fait, n'existe pas. C'est ce que dit Rinpoche, la Masopo Rinpoche. Il dit toujours, en fait, tout ça, on fait pour cet ego. Tous ces problèmes, en fait, pour cet ego qu'on veut protéger. On est préoccupé par ce jeu. et on se préoccupe et en fait, on est blessé tout le temps parce que ce jeu est maltraité. Et tous ces efforts ont fait pour rester confortable et pour se protéger au maximum. Et tout ça pour quelque chose qui n'existe pas, en plus. C'est une farce. C'est une farce, mais bon, le problème, c'est l'ignorance qui ne voit pas que ce jeu n'existe pas. Donc, c'est ce concept qui saisit, qui adhère ou qui conçoit un jeu solide. Donc ça, c'est la base de... C'est le coupable. Si on veut trouver un coupable, le coupable à tous les problèmes, c'est ça. C'est cette conception, cette ignorance. je pense. Voilà. Donc tout est lié, c'est sûr. Mais donc, ça nous conduit à la sagesse. La sagesse, c'est aussi bon. D'accepter la réalité, c'est... Arriver à accepter... Si on arrive à accepter l'impermanence, en fait, ça allège. Ça nous allège. Parce qu'accepter l'impermanence, ça veut dire... Bon, ça ne nous empêche pas de nous impliquer dans les choses. Ça ne veut pas dire qu'on devienne différent et qu'on devient blasé partout. Ça ne nous empêche pas de nous impliquer dans les situations, mais de façon plus légère. Ça veut dire que si quelque chose est bon, c'est bien. Mais on ne va pas vouloir le garder à tout prix. Donc, si ça passe, quand ça passe, on ne va pas souffrir tellement que ça. parce qu'on est déjà un peu dans le détachement. Le détachement, c'est ça. C'est accepter que les choses sont là, elles ne sont plus là. Et si les choses sont mauvaises, on ne va pas non plus trop s'en faire. On ne va pas trop en souffrir. Parce qu'on a cette idée que bon, elles sont mauvaises pour l'instant, les choses sont comme ça pour l'instant, mais c'est quelque chose de temporaire. Et donc, c'est quelque chose qui ne va pas durer. Donc, il y a une certaine légèreté de cœur si on arrive à accepter. Donc, on a tout intérêt à accepter l'impermanence. Donc, même sans parler de vie future. Et donc, une chose aussi à se rappeler, c'est que cette conscience de l'impermanence et surtout à la conscience de la mort, on dit que c'est le meilleur antidote. Le meilleur antidote à toutes les émotions négatives. Peut-être que je vous lis le début de la cuillère du cœur. Donc, Gueschela a lu ce matin. Mais donc, je ne vais pas tout lire parce que c'est long. Et Gueschela a juste mentionné le début. Et donc, comme Valérie ne va pas le texte, je me suis dit ça serait peut-être bien de lire juste le début. Si ça vous intéresse, vous pouvez le trouver après à la bibliothèque ou à la boutique sûrement. La cuillère du cœur. Ah, la douleur. C'est une traduction du tibétain. Ah, la douleur. Maître généreux, veuillez porter un regard sur ce misérable. Regardez comment j'agis et combien toute ma vie je me suis dupée. S'il vous plaît, veuillez jeter un regard compatissant sur cet être insouciant. Le conseil essentiel que tu dois te donner, la cuillère du cœur. Donc, c'est ça, la cuillère du cœur. C'est le conseil essentiel principal. Garde-le profondément dans ton cœur. Ne sois pas distrait, ne sois pas distrait. De la goutte essentielle à ton cœur, contemple l'état de ta vie. Depuis des existences cycliques sans commencement, à ce jour inachevé, et quoi que tu aies fait l'expérience de renaissance innombrable, simple variation de joie et de douleur, tu n'as pas réalisé le moindre bienfait. Bien qu'aujourd'hui tu aies obtenu les libertés et les richesses si difficiles à trouver. Ce qui veut dire bien qu'aujourd'hui tu aies obtenu la précieuse renaissance humaine. Jusqu'à présent, elles se sont écoulées et ont été perdues, vides et dénués de sens. Maintenant, si tu prends soin de toi, le temps est venu de pratiquer les sens des bonheurs futurs, les actions vertueuses. Tu parais si compétent, intelligent et futé, mais tant que tu t'accroches au jeu infantile des apparences de cette vie, tu te dupes. Soudain, tu es terrassé par l'effrayant Seigneur de la mort et sans espoir, sans moyen pour l'affronter, tu ne peux plus rien faire. voilà ce qui t'arrivera. Parce que tu penses je ne vais pas mourir de suite, je ne vais pas mourir de suite. Et tandis que tu es distrait par les activités sans fin de cette vie, l'effrayant Seigneur de la mort surgit soudain annonçant maintenant il est temps de mourir. voilà ce qu'il t'arrivera. Même si tu fais des projets en disant demain et demain soudain sur le champ tu dois partir voilà ce qu'il t'arrivera. Sans choix laissant derrière toi pêle-mêle ton travail inachevé laissant nourriture et boisson entamée tu dois partir voilà ce qu'il t'arrivera. Donc ça c'est le début de la cuillère du coeur. En fait ce qu'il dit c'est ce qui t'arrivera c'est que le Seigneur de la mort dans la mort va venir et tu dois tout laisser et tu ne seras pas prêt en fait si tu ne te rappelles pas de la mort en fait tu seras pris au dépourvu soudain la mort est là et en fait on n'a pas pris l'opportunité tant qu'on l'avait donc de se souvenir du sens de la vie donc il dit aussi tu parais compétent intelligent on est très intelligent on est très futé ça veut dire on met toutes nos énergies à réaliser des trucs des choses en fait des buts juste pour cette vie tous nos projets on se croit compétent on se croit futé intelligent on sait beaucoup de choses et bon ça fait aussi ça fait référence aussi donc ce qu'on appelle au huiderma mondain on s'accroche en fait au confort au gain à la réputation et donc à essayer de recevoir des louanges donc tout ce qu'on fait c'est par attachement à ces choses là ce qu'on appelle les préoccupations mondaines donc essayer d'avoir du confort physiquement moralement d'éviter tout ce qui est inconfortable d'avoir trop chaud d'avoir trop froid de ne pas bien manger d'avoir des gens déplaisants autour de nous essayer d'avoir que des gens aimables essayer d'avoir une bonne réputation d'avoir d'avoir un bon statut d'être reconnu de faire quelque chose d'intéressant qui nous valorise etc et donc c'est ce qu'il dit ici tu t'accroches au jeu infantile des apparences de cette vie tu te dupes parce qu'en fait donc par attachement on passe notre vie à ça si on regarde bien si on regarde bien c'est l'attachement à ces choses qui motivent la plupart de nos actions et donc à cause de ça en fait toute notre énergie et tout notre notre temps est passé à ça en fait à accumuler du bien des gains à essayer de recevoir des choses matérielles à être déçu quand on ne reçoit pas quelque chose même la plus petite chose ou si par exemple si on va se servir à table et qu'il y a un plat qui est fini en mince alors j'ai raté quelque chose et qu'est-ce qu'il y avait là qu'est-ce que c'est pourquoi il n'y en a plus non voilà donc on a perdu quelque chose la perte le gain et la perte et donc comment on est sensible à tout ça le gain et la perte de matériel le confort et l'inconfort en mince j'ai pas le bon coussin qu'il me faut c'est vrai mes genoux et puis bon ou le le la réputation ou le statut oh mince on veut faire quelque chose d'intéressant mais c'est quelqu'un d'autre qui l'a eu oui vous avez le micro allez-y ouais et donc tout ça pardon tout ça c'est ce qu'on entend parler de l'attachement simplement je voulais dire que je suis bénévole dans une maison de retraite pour l'impermanence c'est oui c'est vraiment des lieux top oui des lieux top tu peux expliquer un peu oui oui c'est une association pourquoi c'est c'est bien pour l'impermanence parce que effectivement on voit bien des gens qui sont de troisième voire quatrième âge qui sont dans des fauteuils roulants avec avec la solitude avec de la souffrance physique mentale psychologique enfin il y a tout et et la mort c'est c'est un milieu qui rappelle vraiment l'impermanence parce que bon c'est notre c'est quelque chose qui est pour nous demain ou après demain forcément mais on le voit c'est du concret quoi je veux dire ça c'est vraiment une expérience qui est très concrète le contact de ces gens là est très concret oui merci oui c'est vrai travailler avec des personnes dans tout le travail social en difficulté des personnes en fait vie des personnes qui souffrent donc c'est c'est très bien aussi pour notre pratique parce qu'on est en contact direct aussi donc c'est bien aussi pour nous nous pour préparer et bon quand nous souffrons aussi c'est quelque chose qui est très bon pour notre pratique en fait parce que c'est vrai que voir la souffrance chez les autres essayer d'aider les gens qui souffrent c'est quelque chose qui nous met en contact avec la souffrance et donc c'est quelque chose bon pour la pratique du dharma c'est quelque chose d'indispensable quelque part mais aussi quand nous nous souffrons c'est aussi bien de reconnaître déjà reconnaître la souffrance donc oui arriver déjà bon à identifier la souffrance chez nous aussi évidemment quand on voit des des situations donc assez extrêmes comme ça que ce soit dans bon comme tu disais dans une maison de retraite ou dans certains endroits enfin moi je fais juste référence quand j'étais en Mongolie j'ai fait du travail dans les prisons bon c'était quelque chose d'insupportable d'être témoin de certaines souffrances qu'on ne croit pas possibles enfin moi j'étais là-bas quelquefois je me disais c'est le royaume des prétats ou c'est le royaume des enfers c'est un autre royaume presque on se dit qu'on n'est plus chez les humains presque donc c'est intéressant c'est quelque chose qui nous met en contact avec la souffrance mais bon il y a aussi donc c'est bien pour notre pratique mais quelque chose aussi d'autre c'est aussi arriver nous-mêmes à identifier notre propre souffrance le Bouddha donc l'enseignement fondamental du Bouddha c'est les quatre nobles vérités la première vérité c'est la vérité de la souffrance la souffrance la cause de la souffrance la cessation de la souffrance le sentier qui mène à la cessation de la souffrance et donc pour chacune chacune de ces vérités le Bouddha a dit la vérité de la souffrance c'est quelque chose qu'il faut connaître reconnaître ça veut dire le premier pas c'est reconnaître la souffrance et quelquefois on ne reconnait pas forcément la souffrance non plus par exemple dans nos perturbations le travail le travail spirituel c'est d'abord d'arriver à examiner son propre esprit et d'arriver à faire diminuer les tendances et les états d'esprit négatif à favoriser à développer les esprits positifs mais pour ça le premier pas c'est d'arriver déjà à identifier les états négatifs et la souffrance donc par exemple à arriver à identifier je reviens à ce que je disais sur les dharmas mondains à identifier cet attachement qui nous fait souffrir parce que souvent on est tellement plongé dedans on a le nez tellement collé dessus qu'en fait c'est la vie donc on ne se rend même pas compte en fait une seconde on ne se rend même pas compte que bon on vit de cette façon la façon dans laquelle on vit et qu'elle nous fait souffrir aussi c'est ça qui nous fait souffrir donc c'est bien bon pour la pratique de développer la pratique il faut développer au départ l'introspection et arriver à regarder à l'intérieur pour arriver à appliquer le dharma à soi-même trop souvent peut-être on a tendance on prend le dharma comme quelque chose de superficiel un peu d'intellectuel et on aime bien en fait on a tendance à appliquer le dharma aux autres et donc le dharma c'est quelque chose qu'il faut commencer par appliquer à soi et donc on l'utilise bon c'est un danger le dharma il faut l'utiliser à soi-même et pour ça il faut arriver à avoir un regard intérieur pour voir par exemple bon en relation avec ce dont je viens juste de parler les préoccupations mondaines essayer de voir quand on est quand on a un problème quand on est déçu par quelque chose donc il faut d'abord arriver à repérer il y a un malaise on a un malaise à l'intérieur il y a quelque chose il y a une émotion un peu trouble bon regardez qu'est-ce que c'est pourquoi je me sens comme ça d'où ça vient qu'est-ce qui a déclenché ça et essayer d'arriver à voir est-ce qu'il n'y a pas une de ces préoccupations mondaines les huit à la base arriver à identifier d'où vient ce malaise un de ces huit ou alors la saisie la préoccupation du soi l'égoïsme la saisie de l'ego etc l'importance de soi la fierté ou l'attachement ou la colère très souvent la colère c'est pas forcément éclater et balancer des choses à droite à gauche la colère ou l'irritation à l'intérieur le ressentiment par rapport à quelque chose que quelqu'un a fait etc donc ça commence comme ça le travail tout à l'heure on parlait de la souffrance maintenant on parle de la souffrance est-ce qu'on peut identifier la souffrance la sienne mais bien sûr celle de l'autre et est-ce qu'on peut voir dans son agresseur ou son enfin la personne de la souffrance en premier ça c'est plutôt déclenche l'amour plutôt ou la compassion plutôt pas l'amour la compassion de voir en l'autre lorsqu'il est agressif ou de la souffrance la voir au premier abord l'identifier comme tel oui donc si je comprends bien tu parles parce que notre première réaction en tant que jeu c'est de dire se sentir agressé sentir agressé et puis là bon la souffrance c'est sûr mais bon la nôtre mais si on voit la souffrance de l'autre celui qui agresse on peut oui bien sûr annuler tout ça tu parles de quelqu'un qui t'agresse oui 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 donc quelqu'un qui t'agresse c'est sûr que plus on a de préoccupations de soi-même moins on est capable de voir la souffrance de l'autre bon il y a deux choses il y a plusieurs choses moi je pense que pour voir la souffrance des autres c'est très utile de voir la souffrance en soi d'abord d'arriver parce que quelquefois bon quand on souffre ou il y a quelque chose il y a un certain malaise en fait on a tendance à mettre la faute sur les autres et si on examine bien quelquefois en fait on découvre que c'est une perturbation en soi qui provoque ce malaise donc si on arrive à identifier cette perturbation et à identifier en fait la souffrance en soi à ce moment là on va être plus à même de comprendre les réactions des autres aussi et la souffrance chez les autres parce que quelquefois en fait on se protège et donc la tendance souvent c'est de mettre la faute à l'extérieur donc si on arrive au lieu de mettre la faute à l'extérieur toujours à essayer de regarder en soi qu'est-ce qui pêche on dirait qu'est-ce qui où le bas blesse en fait quelle est l'émotion qui fait que cette émotion qui fait que je souffre qui est basée sur une préoccupation de soi ou qu'on appelle la saisie du soi j'utilise préoccupation auto-préoccupation à la place de chérissement de soi on l'appelle chérissement de soi d'habitude c'est-à-dire on est préoccupé de soi en priorité et donc pour ça on se protège mais si on arrive à être à regarder en soi à regarder quelle est l'émotion à regarder sa propre souffrance et qu'on crée aussi notre propre souffrance à ce moment là on est plus à même de voir la souffrance des autres et aussi avoir que l'agresseur la souffrance de l'agresseur bien sûr à ce moment là pour voir la souffrance de l'agresseur il ne faut pas rester au premier degré de quelqu'un qui m'attaque c'est-à-dire ne pas rester au premier degré de la préoccupation l'auto-préoccupation être plus préoccupé par soi que par l'autre arriver à avoir déjà un peu lâché un peu de détachement par rapport à ce soi pour être aussi capable de voir l'autre se mettre à la place de l'autre au lieu d'être aussi concerné en fait par l'effet que l'attaque de l'autre a sur moi arriver à lâcher et à voir que en fait dans la situation c'est pas moi qui est la personne la plus importante c'est ce que exprime l'autre donc l'autre exprime un mal-être ou quelque chose bon il se passe que ça se déverse sur moi mais en fait c'est c'est une expression de souffrance et donc bien sûr pouvoir avoir l'amour ou la compassion par rapport à ça donc pour ça il faut déjà faire un travail sur soi ben oui parce que sinon bon non c'est pas du domaine du rêve je pense de pouvoir faire quoi tu veux parler au micro ah non non mais il faut parler au micro parce qu'il y a le monsieur là-bas non ce que tu dis c'est bon c'est dur à mettre en pratique quoi c'est bon pour les bouddhistes mais ah ben oui c'est bon pour les bouddhistes ben ça dépend moi je pense que si on veut faire le travail le travail enfin moi c'est ma description là ça veut pas dire qu'il y a que ça à faire il y a peut-être d'autres façons aussi de faire les choses mais bon commencer à regarder en soi pour identifier le dharma en fait c'est censé être comme un miroir qui nous montre notre propre esprit donc après ça il faut le prendre à l'intérieur l'appliquer à soi pour voir et à partir de là on a on a toutes les recettes qui sont données donc quand on après quand on identifie la souffrance les perturbations ah ouais ça y est c'est ça c'est ça donc c'est ça le travail bon après il faut lâcher prise il faut accepter il faut accepter lâcher prise parce que non ça me paraît pas aussi non qu'est-ce que vous en pensez est-ce que quelqu'un d'autre veut donner ça une réponse oui donc elle veut pas ah non tu veux oui bon moi j'ai envie de dire qu'il ne suffit pas d'être bouddhiste pour appliquer ces choses là en tant qu'être humain on a tout le monde intérêt à faire une introspection à être pour le bien-être son propre bien-être et pour ce qu'on aime autour de soi en tout cas déjà moi je suis pas d'accord là-dessus par rapport aux bouddhistes c'est pas parce qu'on est pas bouddhiste qu'on ne doit pas appliquer certaines choses moi je trouve que c'est merveilleux tout ce qui se présente que nous présente le bouddhisme mais d'autres appliquent vraiment ces choses là je voulais intervenir là-dessus d'accord tu voulais parler aussi derrière oui je voudrais parler d'un phénomène plus social quand on voit la violence qui s'exprime par des personnes qui vont casser qui vont perturber en tout cas un ordre en règle générale autour de moi je vois les réactions on dit c'est des casseurs c'est des méchants moi j'ai plutôt tendance à dire que c'est une expression d'un mal-être qui se manifeste peut-être par une bon c'est plus facile de détruire que de construire déjà mais ça ça exprime en tout cas une souffrance peut-être d'un milieu de conditions etc et le phénomène en général introduit une violence pour pouvoir arrêter c'est la violence alors que une répression disons et dans la vie courante je me retrouve souvent confrontée à ce phénomène là quand on est au milieu de personnes qui ont un malaise qui sont pas bien donc ils vont chercher des consolations aussi bien ça va être la nourriture ça va être la boisson ça va être des intoxicants etc et le phénomène on peut le reconnaître on se dit bon cette personne là a du mal à une souffrance par contre la difficulté c'est de pouvoir ne pas être passif face à cette démonstration et c'est là que je trouve que le bas blesse quoi à ne pas être passif voilà comment réussir à être dans une compassion active active oui de toute façon la compassion si la compassion est réelle la compassion qui veut libérer la personne de la souffrance elle va nous amener à essayer de faire quelque chose moi là où je vois quelquefois le problème c'est enfin bon il y a ce problème de ne pas être passif et puis il y a aussi le problème quelquefois de vouloir être actif mais de ne pas arriver à aider quelquefois on veut absolument aider parce que c'est insupportable mais on n'arrive pas à aider et arriver aussi à accepter que quelquefois on ne peut pas aider comme ça là on voudrait on voudrait éliminer cette souffrance mais en fait ce n'est pas possible comme ça donc il y a plusieurs choses ce n'est pas évident d'aider les êtres mais bon d'abord si on a la compassion véritable elle va nous pousser à faire quelque chose puisque la compassion en fait c'est cette attitude qui trouve insupportable la souffrance d'autrui et qui veut l'en libérer mais on dit normalement la compassion elle devrait être alliée à la sagesse la compassion sans sagesse elle est aveugle et la sagesse c'est ce qui va nous permettre d'y voir pour savoir en fait comment s'y prendre pour vraiment aider la personne et quelquefois ce n'est pas possible de changer une situation comme ça et donc la sagesse bon la sagesse on peut penser par exemple à la sagesse comme la compréhension de l'interdépendance la compréhension essayer de comprendre toutes les causes et les conditions qui ont amené à un état de choses à la souffrance cette souffrance d'une personne par exemple agressive bon moi je suis d'accord avec toi que le Bouddha a dit la violence ce n'est pas par la haine qu'on détruit la haine c'est par l'amour qu'on peut éliminer la haine de la haine sur de la haine du feu sur du feu ça ne donne que du feu ça ne donne pas autre chose et donc la sagesse ça serait peut-être essayer de comprendre les causes et les conditions l'interdépendance de ce phénomène qui est la violence par exemple ou la souffrance de quelqu'un de voir que ça vient de ce phénomène il vient de de nombreuses causes et conditions donc y compris le karma de la personne ce qu'elle a fait dans les vies passées etc et donc comment on peut agir par rapport à ça souvent aussi bon quand on veut aider les gens on pense qu'on va on veut les sauver on veut les sauver on veut les sortir de là et tout ça mais en fait on n'est qu'une condition parmi de nombreuses conditions et donc et ça peut être l'ego aussi oui souvent c'est l'ego il ne faut pas que ça soit mûle par l'ego je répète pour l'enregistrement aussi c'est Nicole qui parle Nicole dit il ne faut pas que ça soit mûle par l'ego parce que c'est vrai par l'ego on veut faire quelque chose oui c'est ça et puis on est en échec après parce qu'on n'arrive pas en fait tu veux parler tu peux parler au micro donc c'est pas facile d'aider les êtres oui vas-y Nicole non c'est le fait d'attendre aussi quelque chose un résultat un résultat voilà et là après ça peut faire mal aussi ça fait mal justement bon moi juste pour vous répéter un jour il y a quelqu'un qui parce que quelquefois je traduis pour Géchelle Oden et il y a il y a une personne qui est venue un jour chez Géchelle Oden qui rencontre le dharma depuis peu et qui est tout enthousiaste et qui et qui disait à Géchelle mais moi je veux tellement aider les gens mais je me fais rembarrer tout le temps les gens ils n'acceptent pas que je les aide mais je veux tellement les aider et alors Géchelle lui a dit ah mais c'est très difficile d'aider les gens elle disait la personne disait mais moi je leur dis qu'est-ce qu'il faut faire mais ils ne m'écoutent pas et alors Géchelle disait oui mais c'est très difficile c'est vrai que la plupart des gens n'écoutent pas quand on veut leur dire quelque chose les aider donc c'est si j'arrive à me rappeler de ce que oui ce que Géchelle a dit je ne sais pas si je vais tout me rappeler mais donc Géchelle disait c'est très rare en fait il faut voir il n'y a que si la plupart du temps on veut donner conseil aux gens mais les gens ils ne nous écoutent pas ils s'en foutent en fait de ce qu'on dit il n'y a que des cas peut-être où on a vraiment une proximité avec quelqu'un peut-être dans certains cas où on est très proche de quelqu'un peut-être on peut donner des conseils qui vont aider la personne à changer et donc Géchelle là aussi a dit que en tout état de cause il est dit quelque part je ne sais pas dans les écritures ou dans certains textes qu'avant d'être à même de vraiment aider les gens il faut d'abord travailler sur soi et la raison que Géchelle avait donnée est que quand on essaie si on n'a pas travaillé vraiment sur son propre esprit sur ses propres perturbations mentales quand on va travailler pour le bien d'autrui si la personne si la personne n'accepte pas notre aide ou si la personne ne réagit pas comme on le veut on va être en colère voilà et donc on va en fait au lieu d'aider on va se mettre en colère donc on va créer des négativités on ne va pas être capable d'être d'être utile aussi d'avoir la patience etc si on n'a pas fait de travail sur soi d'abord donc aussi quelque chose que j'aime bien une citation en fait que j'avais trouvé de Sa Sainte Sa Sainte Dalalama qui disait dans le travail pour le bienfait d'autrui au bénéfice des êtres il y a deux aspects un côté c'est le travail social et l'autre côté c'est le travail sur soi donc pour cette raison là parce que bon au moment de pratiquer la générosité donc le don on risque donc de si nos attentes ne sont pas si on a des attentes bien sûr on va avoir des attentes et donc on va être déçu et donc on va générer des états d'esprit négatifs et donc notre travail va pas aller bien loin donc essayer de voir aussi les choses avec une perspective sur le long terme quelquefois on voit aussi qu'on ne peut pas forcément on ne peut pas sauver les gens on ne peut pas éliminer toute leur leur souffrance mais bon on peut prier pour eux on peut aussi créer un lien avec les gens en priant que soit dans cette vie soit dans une vie future on les rencontre et que là on a créé les causes pour pouvoir les aider parce que quelquefois ça arrive il peut arriver de rencontrer certaines personnes et parce qu'il y a un karma avec cette personne quelque part toutes les conditions s'alignent pour pouvoir effectivement aider quelqu'un alors qu'on ne fait pas forcément beaucoup d'efforts sans faire beaucoup d'efforts c'est parce qu'il y a des causes qui ont été créées pour qu'avec une personne particulière il y ait une rencontre qui fait qu'à un moment donné c'est comme les pièces voilà toutes les pièces se mettent en place tout se met en place et les situations en fait se déroulent comme par elles-mêmes naturellement et on arrive à aider quelqu'un alors qu'à d'autres moments on peut se cogner la tête contre les murs ça ne va pas marcher donc il faut il faut de la patience il faut de la sagesse et on peut prier pour que les conditions soient réunies pour qu'on puisse vraiment être bénéfique avec quelqu'un donc le travail sur soi et le travail pour autrui comment trouver la bonne mesure entre qu'est-ce qu'il faut mettre un avant en principe on dit il faut les deux et puis il peut y avoir aussi par exemple quand on parle de faire des retraites on parle on peut parler par exemple de la pratique en termes soit de travail social être parmi les gens et essayer de donner donc ça ça peut prendre des aspects très divers et puis le travail sur soi ça serait plutôt par exemple être en solitude soit en retraite soit en solitude donc il voudrait dire un peu une coupure avec les gens en général on dit que bon c'est un mouvement on peut avoir à certains moments faire plus de l'un à d'autres moments faire plus de l'autre donc ça c'est quelque chose d'individuel à certaines périodes on peut être plus à l'extérieur travailler avec les gens en fait c'est bien de faire les deux à des périodes différentes et peut-être après un certain moment on sent plus le besoin de se retirer pour faire un travail plus sur soi quelquefois aussi qu'on fait un travail à l'extérieur on sent ses limites on peut sentir en fait qu'on arrive à certaines limites et que pour faire plus de travail sur soi on a besoin de se retirer donc il peut y avoir un mouvement entre l'un et l'autre ça ça dépend des gens ça peut être personnel je ne sais pas si j'ai répondu à ta question d'accord et bien on pourrait en rester là si vous voulez et je vous propose de il y a une très belle dédicace oui à la page 32 33 on pourrait la lire ensemble page 32 oui c'est à la fin des préceptes il y en a peut-être ailleurs ah oui donc on peut lire ensemble si vous voulez bien pour dédier donc l'énergie positive de cette session de toute la journée à la page 32 voilà sur la gauche on peut lire ensemble ça commence dans toutes les directions dans toutes les directions puissent tous les êtres en proie aux souffrances du corps et de l'esprit obtenir un océan de joie et de bonheur par les mérites que j'ai ainsi créés qu'aucune créature vivante ne souffre ne commette le mal ni ne tombe malade que personne ne vive dans la peur ou l'humiliation l'esprit accablé par la dépression que les aveugles voient les formes que les sourds entendent les sons que ceux dont le corps est usé par le labeur trouvent le repos et recouvrent leur force que ceux qui sont nus trouvent de quoi se vêtir et ceux qui ont faim de quoi se nourrir que ceux qui ont soif trouvent de l'eau et de délicieuses boissons que les pauvres deviennent riches que les êtres affaiblis par le chagrin retrouvent la joie que les désespérés trouvent l'espoir le bonheur durable et la prospérité puisse la pluie tomber au moment où pourtant et les récoltes être abondantes que tous les remèdes soient efficaces et que les prières bienveillantes portent leurs fruits que tous ceux qui sont malades recouvrent rapidement la santé que toutes les maladies de ce monde disparaissent à jamais que les craintifs n'aient plus peur que les opprimés se libèrent de leur chaîne que les faibles deviennent forts et que tous pensent à céder les uns les autres tant que durera l'espace tant qu'il y aura des êtres puis sais-je moi aussi demeurer pour éliminer la souffrance du monde merci 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 merci